Une centaine de personnes à Toronto déferlent les rues pour réclamer à leur tour justice pour Joyce Echaquan, cette femme atikamekw de 37 ans. Ils ont marché le long de l'avenue University, où se trouvent trois hôpitaux du centre-ville de Toronto, un endroit symbolique pour rappeler les derniers moments tragiques de la femme à l'hôpital de Joliette, plus tôt cette semaine. Ça s'est passé après une cérémonie fidèle à la tradition autochtone. Les participants ont ensuite déposé des fleurs, des affiches à la mémoire de Joyce. Joliette à Joyce et à sa famille. J'espère qu'elle a eu la justice. Pour ses enfants, pour sa famille, sa mère, tout le monde. Ça a vraiment eu un grand effet sur moi. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes ensemble. Et certains individus qui sont ici aujourd'hui veulent être ici parce qu'ils sont pas brûlés. Et ils veulent être autour des gens qui se sentent de la même manière qu'ils le font. Ces manifestants dénoncent le racisme systémique que Joyce a subi, mais aussi les violences faites aux femmes autochtones à travers les années. Le respect, la dignité, le traitement équitable est au cœur de leurs revendications. Nous dénonçons les infirmières et les médecins qui refusent des soins au peuple d'Autochtones, qui leur rendent compte avec leurs pensées racistes et stéréotypées, qui pensent que nous sommes tous ivres, qui refusent de donner des médications contre la douleur parce qu'ils pensent qu'on est tous des toxicomanes. Cette mobilisation est un moment de réflexion en sa mémoire. Ces participants devaient, voulaient se recueillir parce que plusieurs d'entre eux souffrent en raison de cette injustice. Ici Myriam Edaya, Razo Canada, Toronto.